Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des meilleurs tweaks Cydia que j'utilise en ce moment sur mon iPhone 6 Plus. On attaque avec le premier tweak que j'ai sélectionné qui est Aethernum, vous l'activez via un geste activator, par défaut c'est le triple clic sur le bouton home, et hop, votre springboard change d'apparence pour adopter le style de l'Apple Watch. Vos applications sont donc dispersées de cette façon, vous pouvez naviguer dans l'interface pour trouver une application, c'est vraiment super fluide et plutôt esthétique, vous en pensez quoi ? Le milieu de l'interface est représenté par l'application Spotlight qui renvoie au Spotlight. Vous allez pouvoir chercher rapidement et facilement une application si jamais vous la trouvez pas, dans toutes ses icônes. Je dois vous avouer qu'au début c'est un peu déstabilisant, on ne sait plus du tout où est telle ou telle application, mais on s'y habitue. Après vous pouvez zoomer ou dézoomer pour voir l'ensemble de vos applications et les repérer. Dans les réglages du tweak, on peut activer ou non le tweak, utiliser le dock ou pas, montrer les noms des applications ou non, réinitialiser l'emplacement des icônes si vous les avez déplacées par exemple. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour activer ou désactiver le tweak, cela se fait via un geste activator. Vous définissez un geste et vous l'effectuez pour voir les changements. S'il vous intéresse, vous retrouverez à Eternom au prix de 2,99$ sur Cydia. Ensuite je vais vous parler de Bioprotect, il va vous permettre de verrouiller les applications, vos dossiers ou réglages système avec un code ou plutôt votre empreinte digitale. Pour l'activer c'est pareil, dans les réglages, et puis vous avez pas mal d'options à configurer comme les options pour le code, la couleur du cercle, et puis le plus important, les applications qu'on veut verrouiller. Vous retrouverez ici la liste de toutes vos applications, vous cochez la case si vous voulez verrouiller l'application, comme là, activator, on va aller voir ça. Voilà, il me demande mon empreinte, je la mets, et il me valide et il me renvoie vers l'application. Si vous voulez, vous pouvez aussi verrouiller des dossiers, des réglages système et plein d'autres petites choses, mais je vous laisserai regarder ça par vous-même. Si vous le voulez, Bioprotect est payant sur Cydia au prix de 2,99$. On va rester dans le domaine des empreintes digitales, parce que je vais vous parler de Logglyph, qui va ajouter une animation sur votre écran verrouillé type Apple Pay, lorsque vous voudrez déverrouiller votre appareil. Cette animation, vous allez pouvoir la personnaliser en utilisant des animations plus ou moins rapides, en faisant vibrer votre appareil si l'empreinte est incorrecte, ou bien encore changer les couleurs. Les couleurs, lorsqu'il ne se passe rien, lorsque vous ne placez pas votre doigt sur Touch ID, vous pouvez régler les couleurs avec les 4 sliders en bas, ou bien rentrer le code hexadécimal de la couleur si vous la connaissez, et si vous souhaitez la mettre. Et puis il y a la couleur lorsque vous scannez votre doigt, que moi j'ai mis dans une sorte de rose foncée, proche du bordeaux. Et pareil, vous pouvez modifier la couleur avec les sliders, ou bien le code. Voilà pour Logglyph, s'il vous intéresse, sachez qu'il est gratuit sur Cydia, donc profitez-en. Essayez-le, vous allez adorer si vous possédez un iPhone 5S, 6, 6 Plus, ou les nouveaux iPads. Le quatrième tweak dont je vais vous parler s'appelle Status HUD2, il va vous être super utile si vous en avez marre de ce gros indicateur lorsque vous baissez ou montez le volume de votre sonnerie ou de votre musique. Heureusement, il y a Status HUD2 qui va placer cet indicateur dans votre barre de statut de façon plutôt jolie. On choisit son thème, soit rond, soit carré, et puis on appuie sur les boutons de volume. Comment vous trouvez ça ? Joli, non ? En tout cas, c'est bien plus discret et moins dérangeant lorsque vous regardez une vidéo par exemple. Si vous n'aimez pas les ronds, vous pouvez mettre des carrés comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez aussi régler la taille de l'indicateur. Ainsi que le délai d'apparition de l'indicateur dans votre barre de statut. Autre petit propositif, lorsque vous placez votre appareil en mode silencieux, il va vous mettre l'information en petit dans votre barre de statut plutôt pas mal. En plus, ce tweak est gratuit sur Cydia. Finalement, je vais vous présenter No Slow Animations qui, comme son nom l'indique, va vous permettre d'enlever les animations lentes lorsque vous entrez dans une application ou lorsque vous la fermez. Avec ce slider dans les réglages, vous pouvez régler la rapidité des animations. A gauche, c'est rapide. Et à droite, c'est lent. Voilà en gros ce que fait ce tweak, c'est tout simple, mais je l'apprécie beaucoup. Voilà pour cette vidéo. Bon, allez, un petit bonus d'abord. En bonus, je vais vous présenter Upnext. Upnext est payant sur Cydia au prix de 1,49$. Et va vous permettre de créer une sorte de file d'attente dans votre playlist musicale. Voyez plutôt. Je lance une musique et vu que j'ai plein de chansons dans cette playlist, j'aime bien mettre en aléatoire pour ne pas avoir à chaque fois la même chanson après. Mais en général, je veux une chanson bien précise. Avec Upnext, c'est possible de faire ça sans galérer. Je retourne dans la playlist et je slide de droite à gauche sur la musique que j'aimerais écouter après. 3 boutons s'offrent à moi, soit Supprimer, soit Cue, soit Play Next. Pour que la chanson soit jouée juste après, j'appuie sur Play Next. Pareil pour celle-là. On retrouve ensuite les musiques dans une file d'attente qui se trouve juste là. Si vous voulez, vous pouvez même intervertir les musiques en les déplaçant comme ceci. Et si par exemple, je vais écouter celle-là après toutes les autres chansons, j'appuie sur Cue et automatiquement, il va me la mettre à la suite. Donc, tout en bas de la file d'attente. Voilà pour cette compilation des 6 tweaks que j'utilise actuellement sur mon iPhone 6 Plus. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire partager vos tweaks préférés via l'espace commentaire. Nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501